Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Gaming, le numéro 101A, puisqu'on va voir la première partie du tournoi The Masters, 61ème du nom, qui a eu lieu le 22 juin 2013. Un petit peu de retard, pas mal d'occupations, les vacances, l'été au balcon, vous savez ce que c'est. Et donc, on va voir ce qui a composé ce tournoi de juin, en sachant que vous voyez, il n'y a eu que 10 participants. SKN, Nico from Tokyo, Koryan, TTT, Meso, 613, You, S.A.L., Khan et un inconnu, parfait inconnu, on ne sait pas qui c'est. Non, on s'en fiche. Et donc, c'est vrai qu'on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ce tournoi, en sachant que vous êtes un peu habitué, deux poules pour commencer, poule 1, poule 2, et ensuite, tout simplement, oui c'est Yoko le dernier, c'est Yoko, celui que je n'ai pas présenté tout à l'heure. Et donc, ensuite, vous savez, un deuxième tour qui affronte les meilleurs des poules, un repêchage, et puis demi-finale, finale, donc vous aurez deux parties dans ce Beyond Gaming, le 101A, donc avec poule 1, 2, enfin poule 1A, pardon, et 1B et poule 2, et puis donc vous aurez dans la partie B, le repêchage, la demi-finale et la finale. Voilà un peu pour ce que vous allez pouvoir, eh bien, regarder aujourd'hui même. Alors, donc, on voit que NFT a commencé, eh bien, tranquillement sa construction, il est le premier à lancer les hostilités, je vous rappelle que Nico From Tokyo, donc, est français, et il va, eh bien, essayer de défendre, donc, son premier match de poule contre Esken, en sachant que ça va être pas évident, hein, Meso non plus, 777 et Corian, donc il est dans une poule très très forte, ce qui fait que, pour s'en sortir, ça va être, je pense, très compliqué, en sachant que là, vu comme effet l'affrontement, c'est les 3 meilleurs joueurs qui vont sortir et qui vont se qualifier directement pour le deuxième tour. Donc, en sachant que, donc, ce deuxième tour sera composé d'un match de 6, et pas de 8, comme on pourrait le voir, peut-être de façon plus habituelle. Alors, elle est obligée un petit peu de casser son jeu, hein, malheureusement, Nico From Tokyo, il veut pas trop faire d'erreurs, donc il préfère, hein, concéder quelques lignes qui lui font perdre un petit peu de temps, mais essayer quand même de faire monter son jeu en toute sécurité, sans faire surtout d'erreurs, et commencer à constituer des carries, au sein même de son stack, ce qui serait un peu, ben, éliminatoire, hein, même si, en faisant du mieux qu'il peut, on se doute, hein, qu'il va pas pouvoir vraiment rivaliser face à 777 mes sauts, parce que la poule est vraiment, vraiment très, très, très forte, hein, là, il faut pas du tout l'oublier, il va vraiment avoir forte affaire dans cette poule, hein, ça va être, c'est vrai que ça va être assez relevé, d'ailleurs, on voit que les autres commencent que quasi, que 3 minutes, après, hein, c'est Corian le premier, et 777 va commencer 3 minutes 30 après, enfin, 27, vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que là, le niveau qui sépare les joueurs est assez conséquent. Allez, donc là, il est en train d'essayer de récupérer sa construction, sachant qu'il y a un piotatrice qui est parti sur la gauche, donc il va falloir qu'il récupère tout ça, alors là, bien sûr, il est en train de perdre énormément de temps, il essaye quand même de faire des doubles, du coup, là, il prend son temps pour bien poser, euh, eh bien, son Z et le relever tranquillement pour pas faire d'erreur, bête, on voit d'ailleurs, hein, qu'il joue relativement lentement, il force pas trop les pièces, il essaye vraiment de récupérer sa situation qui va vite l'embêter, alors en plus là, ouais, ça y est, là, il va pouvoir récupérer ça, donc là, il peut faire un Tetris dès qu'il a une barre par la droite, sachant que ça va bien lui libérer un peu son jeu, voilà, et là, il va récupérer un peu la Tetris à gauche qui va lui permettre de s'en sortir en laissant, vous voyez, une ouverture, donc, au centre de son jeu, parce qu'il a une petite carré, ah, sauf que là, il est obligé de la refermer, attention, là, oh là là, oh là là, il commence à me faire peur, ouais, il fait des choix assez étranges, là, je comprends pas pourquoi avoir laissé une obturation, au centre, enfin, légèrement excentrée par rapport à la gauche, c'est pas vraiment le meilleur choix, même si ça va lui permettre de faire un Tetris là, et de bien s'en sortir, c'est très bien récupéré, mais le choix qui a conditionné ça n'était pas très très clair, et voilà, il récupère barre à Tetris, et ça, ça va permettre d'aller un petit peu mieux, et donc, ça y est, alors, les autres, ils ont commencé quasiment tous en même temps, parce qu'ils étaient dans une fenêtre de 27 secondes, et c'est vrai que vous voyez la vitesse, on a la position des acharnés qui ont commencé, mais alors très très vite, on voit la différence de vitesse de jeu très clairement entre tous les autres joueurs qui viennent de commencer, que ce soit, donc, oui, donc Esken est en haut à gauche, pas de problème, Lemkoryan est à côté de 777, en bas, donc en bas à gauche, et bon, Meso, vous n'avez pas de mal à le repérer, et il est tout seul, isolé sur la borne E4 en player 1, et c'est vrai qu'on va voir la grosse différence de vitesse, oula, par contre, choix assez étrange là du côté de 777, qui a préféré directement faire un pont, qui va récupérer ici comme ça, voilà, en 2-3 temps, bon choix, choix tout à fait, on va dire, choix qui peut paraître très logique, mais un petit peu peut-être surprenant, on peut plus optimiser ça du côté de 777, en tout cas, c'est son choix, ça ne va pas vraiment affecter, parce que ça lui a fait perdre quelques précieuses miniscondes, mais au vu de la partie, ça va être vraiment négligeable, alors que Nico from Tokyo est quasiment à 350, donc lui, il est bien sorti du ralentissement que les autres, et bien, sont dans la centaine, vous voyez, là, ça fait une petite différence de 50 niveaux, par exemple, entre 777 et les autres, alors c'est vrai que je rappelle, je vais peut-être préciser les bases pour ceux qui arriveraient, donc ce sont des matchs handicap, qui sont conditionnés en fonction du meilleur temps que vous obtenez quand, enfin, que vous avez obtenu pour être grand maître, c'est-à-dire boucler les 999 levels du mode Master, puisque c'est vrai que, bon, il y a quasiment, c'est le mode d'office, sauf qu'il en existe d'autres que vous pouvez avoir dans ce jeu en déclenchant certains codes, mais il faut réussir à le faire sous certaines conditions, et les conditions sont imprimées par le temps, vous avez donc des grades qui apparaissent, vous voyez, sur le côté, ces grades sont une note qui vous sont donnée en fonction de votre performance, à enchaîner les Tetris, à aller vite et à atteindre certaines sections dans un certain temps, qui, comme ça, vous permettent d'ouvrir les portes pour l'accession au niveau grand maître, en sachant que c'est relativement accessible à tout le monde dans ce premier TGM, une fois qu'on a bien compris le système de rotation, puisque la vitesse n'augmente plus au-dessus des 500, et c'est vrai que, eh bien, une fois qu'on a bien compris, on arrive relativement vite à avoir un petit niveau dans ce TGM, il faut le dire. Allez, donc, les joueurs continuent d'enfiler les pièces assez rapidement, ça va pas trop mal, belle technique, bon, là, de tour centrale, on voit du côté de Esken, qui a dû avoir une distribution un petit peu chagrine, là, qui a décidé de faire monter un peu son jeu avec une tour centrale, bon, alors, il n'y a pas vraiment de soucis, ça va peut-être un petit peu le ralentir sur les phases de côté, les jeux sont beaucoup plus propres du côté de 777, et Meso, hein, qui continue à construire allègrement, en se foutant de tout, 245, 255, et qui commence déjà un petit peu à rattraper ce qui se passe, vous voyez, 200 qui viennent, non, je ne sais combien, il y a 200, pratiquement 300, je ne sais pas voir, il y a 300 parce qu'il bloque, là, notre ami Corian, qui est le plus en avance des 4 joueurs qui sont en train d'essayer de rattraper, bien sûr, Nico From Tokyo, parce que c'est l'idée, il faut finir dans les 3 premiers pour pouvoir, eh bien, s'en sortir, et donc, c'est vrai que c'est à eux de prendre tous les risques, Nico From Tokyo peut se permettre de construire plus tranquillement, et avec un niveau de jeu très certainement, bon, moins rapide, on va dire, et tout sans forcément être plus contracté que ça, puisque c'est vrai que 3 minutes, il va falloir quand même les rattraper, vous voyez que lui, bon, il est au niveau 400, alors c'est vrai que les autres joueurs, ils ne sont pas si loin que ça, c'est là qu'on voit la vitesse quand même, mais en se débrouillant bien, et peut-être en trouvant des solutions, même si là, c'est vrai qu'il est un petit peu, pardon, en train de stagner, oh là, c'est dur, c'est dur la reprise, il est un petit peu en train de stagner là, oh là, non, par contre, ça, moi, je l'aurais mis la tête en bas, en fait, là, l'utilisation, ouais, du J, qui n'était peut-être pas la plus optimale, à mon avis, en mettant la tête en bas, on arrivait à créer une ligne sur le dessus, et ouvrir, en fait, cette espèce de gouffre là, qui l'empêche d'accéder au puaté, ce qu'il y a à gauche, mais bon, c'est pas foncièrement grave, mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus énormément de temps à perdre, parce qu'il va vite se faire rattraper, même s'il est quasiment, il a quoi, 550 là, mais les autres derrière, ils sont à 450 pour les plus avancés, pas tout à fait, quand même, pas tout à fait, je ne sais pas combien est mes sauts, je n'arrive pas à voir, 400, ouais, il va arriver au 420, ça va être à peu près ça, mais c'est vrai que ça construit très très vite, technique du côté de cette sette, qui a décalé un peu le Tetris sur la, légèrement excentré sur la droite, pardon, c'est vrai que, on ne rappellera jamais assez, je me tue à vous le rappeler, mais donc c'est plus facile de faire tourner, oh, il est mort de mes sauts, oh là, c'est surprenant, là d'un seul coup, j'ai vu son écran se remplir, et donc être grisé, ouh, et bien, ouais, grosse, grosse surprise de mes sauts, qui fait une erreur là, assez violente, alors que pourtant, il avait une construction assez propre, vous voyez la tour, une construction pyramidale qui s'était élevée, mais qui s'est trop élevée dans les airs, juste sous la zone de spawn de la pièce, et une petite erreur de déconcentration, et c'est fini, et bien mes sauts qui va aller directement en repêchage, ça c'est assez surprenant quand même, mais mes sauts qui est un petit peu en dents de scie, aussi, peut-être ces temps-ci, où il aurait peut-être pu faire mieux, bon, c'est un petit peu dommage, alors attention, parce que ça s'est élevé du côté de Esken aussi, du côté de Nico from Tokyo, même si c'est bien contrôlé du côté de Esken, sans trop de soucis, et jeu très propre en bas, côte à côte, de Corian et de 777, qui sont respectivement 570 et 550, et plus qu'une centaine de levels, par rapport par exemple à 777, pour Nico from Tokyo, qui va devoir essayer de sortir encore un petit peu ses tripes sur la machine, d'astiquer bien son stick, vous savez, il le lustre très très bien, très fortement, il sait bien s'en occuper, il l'empoigne à pleine main, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez quitter cette vidéo, parce que nous sommes en restriction, Peggy 18 cm, c'est dire que à tout moment, cette vidéo peut devenir vulgaire, voire insoutenable, donc je vous invite à tout simplement, arrêter si ce spectacle, eh bien, ne vous excite pas, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'en cette période d'été, là c'est la canicule, là je commande dans des conditions assez clémentes, à la gentillesse d'un orage qui a éclaté, et qui apporte toute la fraîcheur, dont on est bien besoin, parce que croyez-moi, que là on a un peu vécu l'enfer, ces derniers jours, et qu'il fait chaud, et il fait peut-être aussi chaud, je ne sais pas s'il faisait aussi chaud, je ne pense pas, la salle de climatiser, celle qu'on a éclaté, je ne pense pas qu'il y ait autant de chaleur, mais pourtant, les sticks s'agitant, on peut penser qu'il fait chaud, aussi, d'une certaine manière, je vous rappelle que le principal sponsor, bien sûr, de Tetris, ce sont les préservatifs du Rex, non, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, il y a, possible, moi éventuellement, un petit partenariat, pour streamer avec du Rex, pourquoi pas, c'est en train de mourir dans son vomi, et ça y est, c'est fini, là, il ne pouvait plus respirer, il y avait des morceaux de la veille, évidemment, dans ces conditions, c'est toujours plus difficile, de réussir, à prendre de l'air, quand il y a un petit peu des restes de son repas, comme ça qu'on voit passer, dans les hauteurs, de sa respiration, une petite erreur, du côté de Eskian aussi, qui très clairement voulait faire glisser son J, un peu plus bas de sa construction, on voit, il y avait le pile poil d'ouverture, bon, il va essayer de contrôler ça, il a un petit toit, c'est sympa, un petit sans-abri, peut-être, à être hébergé, dans certains jeux, c'est les cartons qui sont utilisés, et vous savez, qu'on vole des fois les cartons, qu'on roule dessus, dans certains jeux, et on ne dira jamais assez, pensez que vous privez, certaines personnes, de leurs abris naturels, attention, il faut faire attention à ça, il faut y penser, allez, ça continue quand même à construire, alors bien sûr, là, il n'y a plus vraiment de suspense, voilà, on a nos trois qualifiés, pour le deuxième tour, Corian 777 Esken, petite surprise, quand même, que Meso, au final, n'en fasse pas partie, c'est vrai que, bon, c'était peut-être, que Corian et 777, ils soient, alors attention, par contre, Corian, qui a placé sa barre, comme de la merde, au milieu de son jeu, attention, c'est pas piégé, ces rotations, de la barre à gauche, qui sont vraiment moins évidentes, je rappelle tout simplement, parce qu'il fallait déterminer, un centre de rotation, sur la barre, et qu'ils l'ont foutu, et bien, à droite, enfin, à droite, qui est, comme un Tetra Minos, est composé de 4, à chaque fois, de 4 pièces, donc la barre est composée, de 4 petits carrés, et bien, ils l'ont foutu, sur, et la mort de Corian, oulala, alors, est-ce que c'est, bon, est-ce qu'en même temps, il s'est vraiment pas battu, parce qu'il s'en fout, il est qualifié, bon, c'est toujours un peu étrange, ces joueurs vont jusqu'au bout, mais là, d'un seul coup, complètement lâché son jeu, c'est devenu un vrai gruyère, et, bon, voilà, c'est un petit peu surprenant, mais, c'est comme ça, et oui, donc, pour finir ce que je disais, voilà, en fait, il est sur le deuxième carré, en partant de la droite, le centre de rotation de la barre, quand il, enfin, à tout moment, et donc, du coup, forcément, vous avez besoin de moins de place, pour faire tourner votre barre, sur la droite, que sur la gauche, et ce qui fait que c'est compliqué, à gérer une barre sur la gauche, alors, en sachant qu'il y a quand même des moyens, notamment en faisant des constructions échancrées, sur la gauche, pour forcer, en fait, permettre, enfin, de hauteur de deux pièces, de hauteur de deux petits carrés, vous voyez, ce que je veux dire, comme là, c'est un petit peu le cas, vous voyez, sur le jeu de 777, comme c'était le cas, sur le jeu de 777, parce que ça va très vite, et ça vous permet, comme ça, en faisant glisser habilement, de pouvoir, au bon moment, la faire tourner, sachant que c'est pareil, il y a des tagmings de rotation, à essayer d'obtenir, pour caler la barre, à certains endroits, que vous auriez pu laisser, sur la gauche, de votre jeu, une sorte de puits, en tout cas, d'accepter, enfin, ça y est, donc, GM pour 777, qui a tout plombé, qui est passé devant Esken, et qui l'a complètement lavé, c'est vrai, que je ne me suis pas trop occupé, du duel, qui pouvait les opposer, mais c'était tellement anodin, et Esken était un petit peu, en difficulté, depuis quelques minutes déjà, voilà, et 777 qui a donné le ton, qui a vraiment balayé tout le monde, sur cette partie, 9-13, le ton est donné, on n'est pas si loin, du sub 9 minutes, 13 secondes, c'est parti très très vite, alors, 613, un joueur que j'avais déjà commenté, Yu aussi, même si on les voit moins souvent, Iyoko, et donc, S.A.L., et Khan, et Khan, vous savez, c'est ce dieu, complet, sur TGM3, c'est le joueur incontesté, de ce jeu, tant son temps, enfin, son niveau, en termes de régularité, mais en termes d'optimisation, de construction, n'est plus à faire, et on sait que de temps en temps, et bien, c'est pas la première fois, il vient participer, comme ça, à des tournois The Masters, c'est toujours un plaisir de le voir, parce que vous allez tout de suite vous rendre compte, que son jeu, est très différent de celui des autres joueurs, on voit vraiment que lui, il construit à la TGM3, et c'est assez marrant de le voir construire, avec un jeu comme TGM1, parce que au final, il faut faire attention, parce que vous n'avez pas les facilités de rotation, alors on parlait des rotations de la barre, c'est quelque chose qui a été corrigé dans le 3, donc ça, c'est des pièges, qu'il faut absolument éviter, il y a certains wall kicks, qui n'existent absolument pas, donc les wall kicks sont pareils, les facilités de rotation des pièces, et c'est en tout cas l'algorithme qui vient vérifier, si vous pouvez insérer une pièce ou non, dans des échancreurs créés au sein de votre stack, et c'est vrai que ça, de ne plus les avoir dans le TGM1, et notamment aussi de ne plus avoir le Sonic Drop, je vous rappelle que, vous n'avez plus en fait, enfin vous n'avez pas moyen, de faire descendre instantanément la pièce, comme si c'était à 20G en faisant haut avec votre stick, vous pouvez la faire descendre un petit peu plus vite, lorsque vous faites bas avec votre stick, ce qui est compté dans les points, et donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait qu'on est obligé d'être beaucoup plus vigilant dans les premières phases de construction, parce qu'on n'a pas moyen justement, de bénéficier du delay, ou du délai donc, de locage des pièces, le lock delay, pour pouvoir insérer les pièces, puisque comme vous faites bas, votre pièce se bloque instantanément, et vous n'avez pas moyen de contrôler ça autrement, parce que c'est le seul moyen de gagner du temps, il faut penser aussi à être GM quand même au final, c'est quand même l'essentiel, et un petit peu le but de tout ça, puisque normalement, pour gagner, je vous rappelle que pour gagner un tour, il faut être absolument GM, si vous n'êtes pas GM, vous n'allez pas gagner un tour, et si, bon, si vous êtes déjà qualifié, que vous n'arrivez pas au bout, vous n'êtes pas GM, c'est pas un problème, par contre, s'il y a plusieurs joueurs, encore en liste, oh là là, l'erreur de S.A.L., vous avez vu cette rotation là, il a raté en fait, je pense qu'il a fait une double rotation, je vous rappelle que le TGM se joue avec 3 boutons, donc bouton A, bouton B, bouton C, qui sont alignés, ça a bien été récupéré du côté de S.A.L., mais petite frayeur, oh là là, il nous a fait peur, alors Khan qui est en train de construire complètement, alors je vous invite bien sûr à suivre l'écran de Khan, qui est déjà dans les hauteurs, qui n'en a rien à foutre, parce que pour lui, le jeu va un peu à deux à l'heure quand même, donc il a vraiment le temps de prendre toutes les décisions qu'il veut, vous voyez, il va prendre je pense un peu tous les risques, il va y avoir un peu en mode rien à foutre, ça va être un petit peu ça, oui donc pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, alors vous êtes en train de regarder attentivement le crâne de Khan, parce que vous écoutez à la frame ce que je suis en train de vous dire, et vous avez tout à fait raison, donc oh là là, encore S.A.L. qui nous fait un posage de J, alors n'importe comment, comme un sac poubelle, voilà, comme un sac poubelle dans un conteneur, rien à faire, qu'est-ce que c'est que ça, on a déjà dit de prendre soin de ces pièces, de les caresser, dans le sens du poil, et donc c'est vrai qu'il faut, il faut prendre soin de ces pièces, comme de sa petite femme, je veux dire, c'est tellement logique, mais donc ça se joue sur trois boutons, et en fait le bouton A a le même sens de rotation, c'est-à-dire vers la gauche, que le bouton C, donc quand vous appuyez en pianotant, c'est-à-dire en faisant, vous voyez, avec votre index et votre auriculaire, bim, bim, voilà, vous passez de l'un à l'autre, et bien vous obtenez des 180, parce que si vous faites suffisamment vite, c'est souple, et ça passe directement, plutôt qu'en tapotant, comme un bourrin, en faisant deux fois votre bouton A, et il arrive que des fois, et bien quand on a, on est tellement habitué à le faire sur des pièces comme le J, le L, notamment parce que c'est ça que ça sert, et le T, que des fois, on s'emmène un peu les pinceaux, et on veut passer un J, et du coup, il y a un blocage dans le cerveau, parce que souvent, on essaye de les placer à plat, et on agit par réflexe plutôt que par réflexion, et bim, on fait l'erreur, donc là c'est ce qui s'est passé, ou alors, ce qu'il a pu se passer, c'est que aussi, autre explication, il a pu aller un petit peu vite, pour, en pensant que sa pièce était loquée, et en fait, il a chargé la rotation suivante, ce qui peut aussi surprendre, des fois, mais là, vu comme c'est passé, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il a, qu'il s'en mêlé les pinceaux, et qu'il a, qu'il a exécuté en fait un pianotage, et du coup, à 180, ce qui a fait que sa pièce, bah voilà, dans une colonne de deux, un 180, un J à place, ça en occupe trois, donc c'est un peu plus difficile, à forcément gérer, allez, on est en train de récupérer sa construction, de côté Yoko, petit point sur les levels, quand même, c'est important, trois joueurs là aussi, vont se qualifier, donc Yoko est à 300, Yu est à 395 quasiment, apporte des 400, même chose, pour notre ami 613, et SAE, les Cannes sont, 200, non, non, pardon, Cannes, il est quasiment dans les 300, et SAE, qui est, qui vient de passer les 300, ici, pardon, ils sont forcément dans les mêmes distances, ils ont commencé à une 30, le commotateur qui dit de la merde, c'est pas possible, sortez ce commotateur, sortez le, sortez le, s'il vous plaît, et c'est vrai, donc il est dans les mêmes mesures, dans les mêmes tempos, que Cannes, même si Cannes doit aller un peu plus vite, il est en train de monter son jeu, il est en train de faire la foute, il attend la barre, il attend la barre, il a construit en plein milieu des pieds à Tetris, et il va le gérer, il va le gérer, alors que c'est plus difficile, notamment gérer un pied à Tetris, quand vous arrivez à une certaine vitesse, par le milieu, il n'a rien à foutre, regardez, il poil les pièces qu'il faut, il reste 4 lignes, et ça sort, et ça passe comme ça, tranquillement, il récupère derrière, ça va être magnifique, là il est en train d'attendre un T, forcément, pour combler la partie sur la gauche, le T arrive, c'est magnifiquement géré, pas de problème, il avait géré aussi, la forme de sa construction sur le haut, pour pas que le T se retrouve bloqué, lamentablement, il faut penser aussi à ça, parce que des fois, vous attendez une pièce, mais il faut aussi lui permettre de circuler, cette pièce dans votre jeu, et ça, ça aussi, c'est la marque des grands joueurs, qui pensent toujours à aplatir leur jeu, à faire des chancreurs de merde, voilà, pas comme moi, c'est autre chose, c'est un univers, c'est ton univers impitoyable, Dallas, et c'est vrai que là, c'est pas sous Hélène qui est en train de jouer, on n'est pas en train de taquiner du boulot, pour réussir à poser des pièces correctement, alors, c'est elle qu'il nous fait, je sais pas, alors lui, il est en mode bricodépôt, je sais pas ce qu'il fait, il a mort là-bas le You, pendant ce temps, qui était en train de nous faire de vraiment n'importe quoi, là, noyer dans la Seinoise, ça, c'était pas génial, mon You, on se doute, pareil, un joueur qui vient de face, je sais pas s'il y joue régulièrement, il venait un petit, enfin, je l'ai pas vu beaucoup dans les tournois, depuis que je les commente, et c'est vrai que je dois commenter quand même, maintenant, c'est vrai qu'on est au 61, j'ai dû commencer dans la trentaine de, ouais, il était autour du 30, quand j'ai dû commencer, donc, c'est vrai que je l'ai pas vu vraiment souvent, ce joueur, je fais pas plus d'informations que ça, mais, par contre, 613, lui, il tient bien la route, je sais pas non plus, attendez, je dis ça, il arrive avec une vieille barre à plat, alors, je sais pas, ouais, c'était peut-être voulu, c'est un peu étrange, il conserve bien son puits à Tetris, ouais, non, non, bien géré, même si ça construit pas très vite, belle intelligence de jeu, là, et par contre, en bas, ça continue à construire assez, assez violemment, allez, on est dans les 500, vous voyez, Kan qui commence à rattraper Yoko, alors, c'est vrai que celui qui est en tête, c'est 613, Yoko est derrière, mais vous voyez, déjà les deux autres, et Sahel et Kan qui sont en train de construire derrière, parce qu'il faut avoir fort de la place, et Sahel pour le moment qui a la traîne, et c'est vrai qu'il voudrait pas certainement concéder un passage, et ne pas aller, enfin, aller soit directement au repêchage, mais ne pas aller en tour 2, c'est vrai qu'on sait que maintenant, en plus dans le repêchage, il y a mes sauts, donc c'est aussi ça, quand tu sais qu'il y a mes sauts, t'as peut-être pas trop envie d'aller en repêchage, et d'aller en chier une, parce que ça va être un peu plus compliqué, pour accéder à la demi-finale, par conséquent, donc il faut faire vraiment attention à tous, alors Yoko là, qui est en train de récupérer sa construction comme il peut, notre ami Yoko, ouais, ça y est, ça va aller, non, il va être obligé d'attendre, donc là il est forcément, en train de perdre du temps, du temps qui, même s'il a franchi les 600, et bien tant qu'il n'a pas vraiment le temps, qu'il n'a pas vraiment de quoi s'offrir, parce que vous voyez, il y a notre ami Kan, qui est juste là, et il y a aussi S.A.L, S.A.L et Kan, qui se livrent une très très jolie bataille, je suis assez surpris que S.A.L arrive à tenir la dragée comme ça, à notre ami Kan, et là on a un beau petit match en parallèle, en plus les deux joueurs sont à côté, sur la même borne, et c'est assez magnifique, ils jouent de façon assez symétrique, de cœur à l'innisson, et ça c'est beau, ça franchement, c'est beau, et ils sont en train de construire comme ça, pas à pas, leur jeu, pour essayer de rattraper de 613, qui ne lâche pas pour le moment, même s'il perd un peu de temps, avec une construction un petit peu, c'est un peu bordélique, on se croirait dans le gouvernement en France, ou dans la gestion de la DOPI, franchement, il peut embêter, c'est toujours ça, quand vous allez de cette position de Lièvre, vous pouvez toujours venir embêter les autres, qui sont obligés de bourrer derrière, et bourrer comme le bélier, signe astrologique, tant aimé par les Vierges. Donc, après ce passage horoscope, merci à Elisabeth Fessier, pour ces prédictions, tant attendues, qui sont toujours aussi fausses, ah oui c'est ça, c'est ça, et donc, allez, on continue à voir, alors que le jeu, c'est obscurci, pour SAEL, qui est parti en mode Lardameur, et ce qui fait qu'il va être, il va perdre du temps, tant que ne perd pas, Khan, qui commence à se détacher, d'une petite vingtaine de niveaux, et qui est en train, de rattraper, Yoko, il est sur les mêmes niveaux, mais surtout aussi, en ligne de mire, au bout du viseur, là, il va, il a, dans son snipe, il va commencer d'essayer de lui tirer dessus, parce qu'il se rapproche, et les balles vont commencer à fuser sur les fesses, de notre ami 613, qui risque de sentir un peu l'air passé, et parce que, c'est vrai que, il y a notre ami Khan, qui est là, et Khan, pourrait, pourrait s'en sortir, et encore une fois, on ne serait pas surpris, qu'il finisse premier, de cette poule, tant le joueur est fort, il est toujours, sur les traces de Yoko, mais il est légèrement d'une courte tête devant, il a passé le 800, d'une traite quasiment, chose que n'arrive pas encore à faire, Yoko qui est en train de perdre du temps, je vous rappelle que, quand vous êtes à 80, X99, à tout ce qui termine par 99, vous êtes obligé de faire une île, le simple spawn d'une pièce, ne suffit pas, à comptabiliser un level, ce qui n'est pas le cas, dans les autres tranches de niveau, donc c'est vraiment, à passer sa section proprement, il faut forcément faire une île, magnifique rotation inversée, au passage sur SA, l'utilisation du J, classique, mais qui est toujours, superbe à voir, un mouvement qui est réalisé, avec beaucoup de fluidité, allez, je reviens un petit peu, sur le jeu de Khan, c'est vrai que c'est là, ça se passe avec ses 851, il est déjà passé devant 613, qui est en train de mourir, dans les hauteurs là-bas, qui a essayé de construire son jeu, il a essayé de récupérer un puits, ça a été compliqué, il va falloir une rotation inversée du J, là il a complètement, vous avez vu qu'il a fait un dôme, avec son jeu, il a mis une pièce à plat, volontairement, pour boucher, parce que c'était le vrai bordel, pour faire glisser quoi que ce soit, mais ça semble bien compromis, pour 613, qui est en train de se faire, littéralement avaler, par la tornade Khan, qui est en train de franchir les 900, ça y est, ça va venir les 900, tu le sens, allez, allez, bim, 900, ça y est, il est passé, le pauvre Sahel, qui lui, par contre, n'a pas pu résister à la tornade Khan, c'est vrai que, c'était, c'était impossible, c'était, enfin, c'était impossible, c'était prédictible, que ça allait être difficile pour Sahel, au bout d'un moment, il n'a pas, il n'a pas du tout le même niveau, c'est pas un mauvais joueur, mais vous voyez, en plus, il n'arrive pas à récupérer son jeu du tout, il a essayé de construire un tiers d'écran, là, mais ça, ça passe pas, et par contre, il y a 950, Khan, comme il est en train de bourrer le jeu, de ne pas mourir, mais il va quand même, peut-être, réussir à se qualifier 613, attention, parce qu'il y a peut-être un petit match, là, Sahel, il a encore une place à prendre, parce que rien n'est fait, et si 613 n'arrive pas à conclure le jeu, alors que c'est quasiment fini pour Khan, quelle accélération, regarde à quelle vitesse, Khan, qui n'en a plus rien à foutre, il va bloquer le jeu, ouais, qui est en train de mourir, ça va être la qualification de Khan, ça y est, GM, GM pour Khan, c'est qualifié, c'est Sahel, c'est Sahel, donc il sera qualifié, malheureusement 613, qui n'aura pas pu lutter, qui a essayé, qui a tout fait pour, et en plus, c'est vrai que derrière Sahel, il était en train de récupérer son jeu, voilà, maintenant chose faite, voilà, GM pour Yoko, c'est vrai, GM quand même aussi pour Sahel, il n'y aura pas de surprise, mais de toute façon, il sera qualifié, même s'il n'est pas GM, donc c'est vrai, que voilà, ce qu'il va composer, donc c'est vrai que ça n'avait pas d'importance, avec les GM, il n'y a pas de surprise, et voilà, donc les trois autres joueurs, qui vont composer, là, le tour 2, donc Sahel, Khan et Yoko, alors que Sahel, c'est directement arrêté de jouer, donc on va aller retrouver ces joueurs, voilà, Sahel, qui se trouve, donc Khan qui sera en haut à gauche, Sahel qui se retrouve sur la borne 2, en player 1, et Ken à côté de lui, en player 2, sur la borne 2, et donc en bas, et bien Corian, tout seul isolé sur la borne 3, en player 1, et sur la borne 4, Yoko, en player 1, et 777, en player 2, bon petit match, moi je vais voir un petit peu, ce que ça m'a donné, mais Khan et 777, c'est vrai que j'ai pas regardé le temps de Khan, même s'il devait être un peu moins rapide, que celui de 777, parce que 777 va certainement faire la différence, dans la construction de début de jeu, et Khan peut-être va vraiment montrer tout son potentiel, oula, oui, alors bizarre ce choix de Khan, qui va être obligé de casser par le milieu son jeu, bon, il a peut-être raison, ça va éviter peut-être de faire de la merde par la suite, mais, mais, on peut dire que c'est vrai, que Khan va surtout peut-être décupler son jeu à 20G, de cette façon, où il va être plus à l'aise, même s'il va falloir qu'il fasse attention aux All-Kicks, mais, forcément, 777, lui, va bénéficier de son avantage et de sa maîtrise, alors qu'il est en train de commencer, parce que, comme la poule est resserrée, on n'est même pas à une minute de différentiel entre Khan et 777, en sachant que c'est, pardon, c'est surtout des différentiels par rapport à Yoko, parce que c'est lui qui est le lièvre, et donc, vous voyez, il n'y a même pas 40 secondes, là, entre 777 et Khan, donc ça va faire des matchs très très serrés, même pour S.A.L. et S.K.N., et ça va construire très très vite, il va falloir regarder partout ce qui se passe, donc là, oui, je vous rappelle qu'il y a 4 qualifiés, il y a 6 joueurs actuellement sur votre écran, et donc, il y en a 4 qui vont se qualifier, puisque, habituellement, la demi-finale se passe toujours à 8, et, quel que soit le nombre de joueurs entrant, on essaye de faire en sorte que la demi-finale se passe bien avec les 8 joueurs. Allez, donc, on va vraiment voir comment ça se passe, même si on est encore dans le début, c'est cette tête qui prend tous les risques, qui a monté son jeu, petite Carrie qui a été créée, mais vraiment anodine, parce qu'elle est quasiment extériorisée par rapport à sa construction, ça veut dire qu'elle va être très vite récupérée, voilà, c'est chose faite, et on va pouvoir construire de plus belle derrière, alors attention, par contre, c'est plus, oh la S.A.L. par contre, oh la S.A.L. qui est en train de se faire peur, parce que ça, il ne va pas pouvoir faire de son jeu, le problème de S.A.L. c'est plus sa construction, il ne peut pas faire de Tetris, il ne peut pas faire de ligne, oh la la, ça sent, malheureusement, la précipitation du côté de S.A.L. et la mort, parce que je ne vois pas, voilà, oh la mort de Yoko aussi, oh la mort de Yoko, alors qu'il avait un puits à Tetris, il s'est mis à combler le jeu sur la droite, oh la la la, et la double mort, là, et ben, on a nos 4 qualifiés, pas de surprise, oh dommage, alors là, vraiment, bon, et S.A.L. qui a vraiment fait de l'erreur, en plus, qui a bouché son jeu à droite, en utilisant des barres de Tetris, j'ai vraiment pas compris, c'était forcément, il ne pouvait pas faire de ligne par le dessous, et je ne comprends pas pourquoi il a voulu conserver ça, enfin bref, et Yoko, erreur de précipitation, ok, alors ça ne va pas nous empêcher, oh, et la mort de Khan, oh la la la, catastrophique, catastrophique, là, tous les joueurs qui sont en train de concéder, alors est-ce que Khan aussi a levé le pied, parce que, bon, il était qualifié, il s'en fout, mais vraiment dommageable, ça, ça gâche un peu le spectacle, alors espérons que quand même, Corian777 et S.Kenn vont continuer de nous montrer du bon jeu, donc, ce que je vous propose là, c'est de se caler un petit peu sur le jeu de 777, ou vous pouvez regarder celui aussi de Corian, qui devrait être très très propre, mais profitons-en, on va voir un petit peu comment va gérer, eh bien, son jeu 777, alors que là, on a vu, il est en train de récupérer en faisant du ligne par ligne, sauf que là, il va attendre du double, parce que là, il a fait pas mal de lignes simples, je vous rappelle, c'est quasiment 700 millisecondes, de perdues quand vous faites une ligne, donc, ce principe est très simple, j'en explique pour tous ceux qui ne comprendraient pas, pourquoi il faut éviter de faire une ligne, tout simplement, parce que, vous avez ce fameux, en fait, clear line delay, ce clear line delay, c'est le temps que cette ligne, vous voyez, explose, là, que les morceaux de titres aminos partent vers le bas de l'écran, et ça, eh bien, ce temps est le même que vous fassiez une ligne, deux lignes, trois lignes, ou quatre lignes, donc, il vaut mieux faire quatre lignes, c'est-à-dire, prendre le clear line delay, plus, enfin, plus, oui, enfin, plus rien d'autre, mais prendre le clear line delay, pardon, sur quatre lignes, que sur une ligne, ça paraît très logique, puisque, si vous cassez quatre fois une ligne, vous allez prendre quatre fois le clear line delay, donc, quatre fois 700 millisecondes, alors que si vous cassez une fois quatre lignes, vous ne prendrez qu'une fois 700 millisecondes, voilà, c'est très logique, mais, voilà, c'est aussi, ça doit faire partie des stratégies à avoir, autre stratégie à avoir, c'est ne pas oublier les fameux franchissements, comme je le disais tout à l'heure, des levels 99, on l'a vu, ça a été très bien réalisé, la part 777, qui a, qui fait en sorte de casser une ligne, et c'est Sken qui lâche aussi, les joueurs en plus qui, je ne sais pas s'ils sont déconcentrés, parce que, est-ce qu'il y a eu une blague de cul, qui a été distillée comme ça, dans la salle Cotardra, oh tiens, j'en ai entendu une bonne et tout, et voilà, et personne n'a pu résister, tout le monde est parti, je ne sais pas, mais c'est un petit peu dommage, bon, alors on va regarder ce qui se passe, quand même, alors voilà, donc, alors voilà, autre technique, on peut parler un petit peu du point de vue, un peu plus stratégique, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, souvent les aspects, bon, on va dire, compétences en termes de dépose de pièces, mais les aspects stratégiques, et on les a vus là, on a vu un début de cette stratégie, c'est de faire un double décalage, dans son puits à Tetris, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit, on a son puits à Tetris, mais on va décaler encore au-dessus, parce que, ça va permettre de plus enfiler de pièces, et surtout de casser des pièces, parce que votre ennemi numéro 1, dans TGM 1, c'est la distribution, vraiment, elle n'est pas optimisée du tout, on peut se retrouver vraiment, à ne plus avoir de pièces qui vont bien, parce que, si vous voulez, les joueurs, en fait, s'habituent un peu à la, à la rythmicité, ou à la fin, c'est pas à la fréquence, mais parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais au séquençage des pièces, c'est-à-dire, que quand ils ont vu passer certaines pièces, ils se disent, bon, dans ma tête, il y a peu de chances qu'elles reviennent tout de suite, alors ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que, vu que TGM 1 fait un peu de la merde, au niveau de la distribution, une fois, vous vous retrouvez avec la pièce qui revient, juste après, ou deux, ou trois pièces après, et c'est beaucoup trop tôt, par rapport au nombre de pièces qui devrait circuler, et c'est vrai que ça, il faut vraiment, vraiment, le gérer, et donc, pour le gérer, un moyen, c'est de faire un double décalage, vous voyez, là, on est en train de très bien le voir, dans le jeu de S77, voilà, il en a même créé un triple, ce qui fait que, il peut vraiment gérer toutes les successions de pièces, bon, en même temps, il va jouer de manière très, très sereine, parce qu'il sait que, bon, il n'y a plus aucun enjeu, donc il va faire un peu pour la beauté du jeu, et ce qu'il fait aussi, c'est que vous voyez, en échancrant son jeu comme ça, il y a des pièces qu'il peut placer par la gauche plus rapidement, et d'autres plus lentement par la droite, donc ce qui fait que, les pièces qu'il ne peut pas placer tout de suite par la droite, et qu'il mettrait plus de temps à atteindre le bas de son jeu, bah, c'est un petit peu équilibré par le fait que je peux mettre une pièce plus vite sur la gauche, vous voyez, c'est ce que se dit un peu aussi, enfin, ce que dit S77, mais ce que veut dire cette façon de construire son jeu, parce que, quand vous faites ça, bah, vous réussissez à pallier la perte de temps due à une chute de pièce, une chute, une distance plus longue à parcourir lors de la chute de votre pièce, donc c'est vraiment essentiel, de bien penser ça. Alors après, on peut avoir des systèmes de construction plus plats, par moment, les joueurs vont adopter un système de jeu plat, où on va monter son jeu régulièrement partout, c'est ce que fait plutôt Koryan, là, en ce moment, vous voyez, alors que c'est plus échancré du côté de S77, en sachant qu'ils sont au même niveau, c'est ça, ils sont dans les mêmes niveaux, ils sont en train de s'offrir une belle bataille les deux, alors que S77 a déjà comblé une vingtaine de secondes, puisqu'il a commencé du 54 secondes après Yoko, alors que c'était que 37 pour notre ami Koryan, et c'est vrai que, alors là, ils vont franchir, ils vont se rapprocher du level 700, et vous voyez, deux techniques de jeu différentes, où au final, 777 continue à construire un petit peu plus haut, donc grappille comme ça, des petites secondes par seconde, et pourtant, vous voyez, c'est quand même, toujours Koryan, qui est légèrement en tête, mais là, on va voir après, qu'en choisissant de continuer à empiler les pièces, parce que forcément, vous allez plus vite à empiler des pièces, qu'à faire des lignes, même si vous faites quatre d'un coup, en fait, au final, vous pouvez, enfin, vous n'allez pas forcément plus vite, mais on va dire que, plus votre jeu descend, plus vous allez quand même, au final, un peu perdre de temps, parce que, les pièces que vous allez poser, quand votre jeu est beaucoup plus haut, elles ont moins de, elles ont moins, vous perdez moins de temps, parce qu'il y a moins de distance à parcourir, tout simplement, donc après, on peut enchaîner les Tetris, on peut enchaîner deux, trois, c'est ce qu'il faut aussi, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas aussi se leurrer, là, on est à 20G, le jeu va plus vite, donc la chute des pièces, quand même, est très, très, est très véloce, par rapport au jeu, donc on peut faire ce choix aussi, comme la pièce descend instantanément, de construire un petit peu plus bas, mais c'est vrai que, si en plus, vous optimisez, que vous êtes capable de gérer encore, dans les hauteurs, et surtout, vous faire plein de puits à Tetris, pour pouvoir enchaîner avec, pas forcément que des, vous voyez, que des Tetris, pas forcément que des quadruples, vous pouvez aussi faire des triples, des doubles, ce qui vous permet, de faire bien monter, avec votre succession de pièces, vos levels, et là, vous voyez, les deux joueurs sont toujours au même niveau, en sachant que, même si, vous voyez, Corian est passé un peu avant le 800, et bien, 777 a rattrapé, et là, ils sont vraiment en mode miroir, c'est assez joli, mais avec deux techniques différentes, construction beaucoup plus élevée, et en double décalage, voire même triple décalage, du côté de 777, une construction plus basse, plus, plus on va dire, sécure, très certainement, pour Corian, mais tout en continuant, à faire des Tetris, vous voyez, par exemple, il n'a pas inséré la barre n'importe où, il l'a mis sur la gauche de son jeu, pour pouvoir bénéficier d'un Tetris, et c'est vrai que là, ces deux techniques, qui pour moi sont à égalité, même si on voit une légère avance, de 777, mais en sachant qu'on va voir comment il va passer son 900, parce que c'est ça aussi qui peut faire la différence, le jeu est bien là, du côté de Corian, pour passer un 900 d'une traite, il est bien passé, le 900 du côté des deux joueurs, ce qui fait qu'il conserve toujours les mêmes petites avances, même si il n'est vraiment pas loin, mais il y a 5 levels, vous voyez, des carres, ça se joue à rien, et ces petits grignotages du côté de 777, en plus, il a mis une petite dragée là, notre ami 777, parce qu'il a complètement descendu son jeu, ce qui fait que d'un seul coup, il a pris très cher en termes de level, il a fait monter ses levels violemment, et Corian qui va être légèrement à retard, vous voyez, des retards qu'il a déjà comblé lui, en faisant une autre technique, alors en plus, une petite erreur du côté de 777, qui va lui faire perdre du temps là, ouh, vous voyez là, du coup, le jeu est mieux du côté de Corian, qui peut se permettre de faire quelques doubles, et quelques triples, pour reprendre un petit peu l'avantage, vous voyez, il est repassé très légèrement devant, à rien, à 3-4 levels, mais ça fait la différence, mais bon, vous voyez, pendant ce temps, 777, il a déjà récupéré de la construction, ce qui fait qu'il va pouvoir, de nouveau, peut-être, combler cet écart, c'est pas évident, c'est pas évident, et c'est quand même, bien joué, c'est Corian qui a fini, juste devant à rien, et vous voyez, ça s'est joué, sur la centaine de dernière, la dernière section, où, et bien, Corian a mieux géré, sa section, 900, 999, en tout cas, c'était sympa, ce petit match, heureusement qu'on a eu ça à la fin, parce que c'était assez marrant, de voir un peu ces techniques, avec deux façons, très différentes, de gérer ça, et bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, de vous attendre, très, très, avec beaucoup de ferveur, pour les phases, finales, de ce 61ème tournoi, de The Masters, à tout de suite, ou à plus tard, pour la vidéo 101B, très bonne continuation à vous, et, gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,